Je vais abuser un tout petit peu de temps dans quelques secondes de mon statut de modérateur. Encore que j'aimerais plutôt déclencher les hostilités, parce que je trouve qu'après la taille, quand le règne de soumets a été assez modéré, le modérateur en tout cas déclenche-lui. Je trouve que c'est bien. Je trouve que tu as évité la question centrale, qui n'est pas le sommeil, donc je rejoins le nom de Cazé en tout cas vers les réponses. C'est qu'on parle de souvent le commun, elle a parlé de la vanité recherchée du commun, et qu'il était plus fécond et finalement plus utile politiquement pour la connaissance et pour l'action, de chercher les différences. Je crois qu'il n'a pas assez répondu à cette question, c'est qu'il faut que tu as répondu à la fin. Donc je vais peut-être, moi, poser à Sommeil une autre question. D'abord, je précise, je vais le faire à l'aveu, j'ai été décolonial pendant quelques semaines, c'est le bon. J'ai signé le manifeste des indigènes de la République, je le regrettais quand je l'avais fait. J'étais en France à l'époque, c'était en 2005, je ne savais pas. Pour moi, le manifeste a été écrit par Samé, qui se trouvait être un copain, j'aurais aimé qu'il soit là, ça aurait été passionnant. Par Samé Fial, je ne l'ai pas nommé. Et bon, c'est vrai que c'est un nouveau chapire qui nous semblait un peu... Je ne connaissais pas l'Amérique de la Fille, je ne connaissais pas Spivak, je ne connaissais pas tous ces noms, vignolos et compagnie, je ne connaissais rien. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bravo, voilà. Donc, j'étais loin de croire que le langage utilisé, ce nouveau, dans la nouvance de l'immigration, où j'étais à l'époque, cachait quand même des recherches, il y avait un truc. Mais, tout de suite après, on a constaté qu'il n'y avait que chez Samé, comme chez Weffel, comme chez... Il y avait, on essayait de trouver, je crois que c'est le mot de quelqu'un qui connaît bien, qui s'appelle Emmanuel Sibbeux, qui a dit qu'on cherche du colonial partout, quoi. Avant, après, dans tout ce qu'on faisait et tout ça. Et là, j'aimerais, pour parler de la notion de blanchité, ou de blanchitude, je sais pas comment on dit, comme métonymie. Moi, je vais parler de cette métonymie à l'oeuvre, chez les indigènes de la République. Cette métonymie-là, elle a des ravages, mais incroyables. Elle fabrique de l'autre soie toujours plus exiguë. Les indigènes de la République en France, ils parlent justement de cette colonialité. Ça veut dire qu'on renvoie à chaque fois que quelqu'un s'exprime... Enfin, quand je dis quelqu'un, ça veut dire que je parlais des gens les plus proches. On était assez proches de l'immigration, du militant, comme on disait à l'époque, du mouvement associatif, issu de l'immigration. Comme on dit en France. Mais à chaque fois, on se renvoyait à notre parenté avec la rhétorique blanche. Tu parles de l'insté, mais c'est une approche blanche. C'était devenu, finalement, une sorte de... On était devenu le punch and ball d'une nouvelle mouvance qui se trouve être seule, et qui n'a pas arrêté de devenir encore plus seule. Et là, c'est pas vraiment... Je veux dire, in vitro, le décolonial, dans la mouvance, immigré en France fabrique de la solitude. Ça ne fabrique pas. Et à tout prendre, moi, je préfère chercher du commun. C'est vrai que je ne suis pas neutre dans ce débat. Par contre, la question majeure. Ça, c'était la question essentielle que je voudrais poser à sommeil. Et donc, j'ai lu quelques textes qui m'ont... Vraiment, je trouve... Du coup, vraiment, je ne connaissais pas ça. C'est pas celle qui m'a... Vous voyez, qui m'a attiré mon attention sur les textes de sommeil. Je trouve que c'est très... Il y a plusieurs choses. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Évidemment, c'est une question de formation. Mais il y a, par contre, quelque chose qui me semble assez intéressant à interroger. C'est que dans plusieurs textes que j'ai lus, y compris dans le développement que tu as fait si brillamment tout à l'heure, je trouve qu'il y a une sorte de nouvelle relation entre le paradigme décolonial, à partir duquel tu essaies de penser, je pense, et le programme décolonial. Tout à l'heure, en parlant, effectivement, tu faisais l'inventaire des différences, l'importance de partir des différences, comme le lieu où se niche le concret. Ça pourrait aller à peu près à ce que j'en loue. Mais maintenant, après, quand tu déclines ça en termes de programmatique, tu parles de frontières, tu parles de passage, tu parles de transculturel. Donc, finalement, on se vit entre le postulat et le programme. Il y a un problème, il y a des nivellations, il y a un arrachement. J'ai l'impression que ça, ça m'a un peu gêné. Frontières. Tiens, elle parle justement du site frontalière. Ça me rappelle un bouquin magnifique que je vous conseille de lire. Ça s'appelle Chroniques frontalières de ma amie Emel Kaliak. Réduiser. Ben oui, il faut le réduiser. Non, non, mais je veux dire, ça m'a toujours un peu gêné. On se retrouve, on parle de la différence, de l'importance, de l'ancrage identitaire, tout ce que tu veux. Et après, dès qu'on est, comment dire, sommé de dire notre praxis, on se retrouve à parler d'une notion de domination. On se retrouve à utiliser le langage de Jean-Louis Absinthe. C'est ça qui m'a un peu pas gêné, bien sûr, qui m'a un peu interpellé. Voilà. Bon, parce que je ne sais pas. Je vous donne comme ça une première dépense. Après, on donnera la parole à ça. Merci. Ton commentaire était riche. Je ne sais pas exactement par vous comment c'est. Mais d'abord, tu as fait un développement sur les indigènes, etc. Oui, oui, non. Si c'était mon expérience, c'est beau. Non, non, mais juste... En fait, je voudrais en profiter pour rappeler quelque chose. Et tu dis à chaque fois, on est renvoyé à une rhétorique particulière qui serait blanche, etc. Mais moi, je dis, mais ce n'est pas grave. Mais les gens sont trop susceptibles. Il ne faut pas être trop susceptibles. Il ne faut pas être susceptibles. Parce qu'on parle tous, on est tous informés par une rhétorique, quelle qu'elle soit. Et je trouve, ce qui fait la différence entre les gens, c'est aussi de reconnaître qu'on parle à partir d'un lieu qui est spécifique. Et ce n'est pas une insulte. Nous parlons tous à partir d'un lieu spécifique. Et puis, chercher après ce que signifie ce lieu, la portée du discours, comment on dit, en rapport avec le lieu où on parle. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait la différence. Et c'est aussi ça qui ouvre les yeux. Enfin, je trouve, le lieu où l'on parle, il est fondamental. D'autre part, pour revenir à ce que j'en sais, dans ton propos, c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de liatus entre la théorie et la pratique. Peut-être entre les belles idées, enfin, belles, je ne sais pas si elles sont belles. Enfin, les idées que l'on défend, et aussi la violence que l'on peut avoir parfois en dépendant certaines idées, et la réalité de la pratique. Mais bon, tout dépend avec qui l'on parle aussi. Tout dépend avec qui l'on discute, et tout dépend des types de théories qui sont avancées. Il y a une corrélation bien réelle entre la théorie et la praxis. Et puisque tu parlais de frontières, l'idée, il y a la notion qui informe mon livre sur le féminisme, c'est la frontière. C'est le féminisme de la frontière. Mais moi, la frontière, je pense que mon positionnement est un peu de sorte radical, puisqu'il s'agit d'aviter la frontière, pas de traverser, d'aller. Il s'agit d'arriver, en dernier sens, in fine, à aviter la frontière. La frontière, je ne sais pas ce qu'il dit dans cette thème, comme lieu d'interférences, donc du primatien, finalement. Non, je suis totalement... C'est la différence que je fais entre être à la frontière et être de la frontière. A mon avis, quand on est de la frontière, une relation disparaît, c'est une notion atroce de l'humilité, c'est une notion hyper coloniale. Pourquoi c'est coloniale ? C'est la pensée, cette espèce de pensée qu'il pourrait y avoir une grève qui pourrait prendre. Mais quand on regarde quel est le résultat de cette grève, on s'aperçoit d'abord que c'est souvent la partie forte qui prend le dessus. C'est typiquement coloniale, d'une part. Et d'un autre côté, une critique proprement externe, c'est qu'à mon avis, ça n'existe pas quelque chose comme l'humilité, personne n'est hybride. Et à un certain moment, on fait commenter des parties de nous, et à d'autres moments, d'autres parties. Et ces parties de nous, ces parts de nous peuvent être... Quand on les regarde à l'observateur extérieur, on peut se dire, mais ils sont complètement schizophrènes, ces gens-là, c'est complètement contradictoire. Mais non, ça n'a rien de contradictoire. C'est ça, c'est ça l'identité. Et ce qui rend justement ceci mon contradictoire, c'est le fait qu'il y a un truc qui accorde ceci. C'est pour ça que je parle d'Olin, et que je rejoins un mot quand il parle d'un holisme premier. Mais à l'intérieur de ce mot, il y a des parts de nous qui montent et qui descendent, voilà, suivant les moments. Il ne peut jamais y avoir d'hybrilité des gens qui disent ça, ce n'est même pas. Ah, ben, tu me traînes bien. Non, je parlais... Non, en fait, je parle de la frontière comme lieu, oui, oui, je fais ça, moi aussi, je fais ça. Comme lieu de... enfin, d'interférence, de capitalité, quoi, pas de débridation. Je voudrais que la métaphore, elle est si loin. Non, je voulais simplement dire une chose sur la question de l'identité, de la spécificité culturelle. Je voulais revenir là-dessus, parce que Soubaya-Misterie utilise la notion de lieu spécifique d'où l'on parle. Qu'il ne parle plus, on disait la notion d'où l'on dit, mais quel lieu parle-tu ? Ben, justement, le lieu spécifique, il est changement, par définition. Enfin, ce que montre la réalisation conversationnelle, c'est qu'au début d'une conversation, les deux interlocuteurs n'ont pas le même... plutôt à la fin d'une conversation, les deux interlocuteurs n'ont pas le même statut au début de la conversation. Donc, on ne peut pas parler d'un lieu spécifique d'une fois pour toutes. Ce lieu spécifique, il change. Il change dans les interactions sociales. Et donc, l'identité change aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais plus totalement l'impression d'identité, de mettre que c'est d'ancrage, d'enracinement, qui est l'envoi. Comme on peut parler d'ancrage, il y a une sorte de poussée que chacun peut ressentir en soi vers le dehors. On n'est pas tous embracinés comme des arbres. Alors, nous sommes éloignisants. On parlait de rhizomes. Ce qu'il appelle l'identité, c'est quelque chose qui nous pousse en dehors de nous, vers l'autre. Ce qui fait que l'autre n'est pas tout à fait autre. Il y a quelque chose comme une communication. Moi, je dis pourquoi est-ce que je parle de... qui est quasiment instinctive et qui a une grande portée et qui a quelque chose de libérateur. Pourquoi je dis ça? Parce que, justement, à cause de cette notion d'ancrage qu'a envoyé tout à l'heure Soumayan, en disant que chacun est ancré à sa manière. Chacun a son propre ancrage. Et ce qui peut faciliter le vivre ensemble ou la vie commune, la paix, ce qui peut faciliter ça, c'est le fait que chacun ait son propre ancrage. Et moi, je dirais que chacun est ancré quelque part, mais en même temps cherche à se dégager de cet ancrage-là. Et c'est dans cet idéal-là, dans ce mouvement-là, que moi, je vois là-dedans un mouvement vers l'universel. C'est un mouvement... L'universel n'existe pas en tant que tel, mais il y a comme un désir d'y accéder, une volonté d'universel qui se trouve dans le mouvement de sortie de soi qui est propre aux humains et qui s'est exprimé dans la littérature, dans la politique. Et lorsqu'on lit les grandes œuvres littéraires, on découvre à quel point chacun, en fait, chaque personnage est ancré. Et il n'y a pas... Mais dans le temps, il cherche à s'arracher à ce qu'il veut. Il maintient dans un cadre déterminé. Il sait en se lever. Et c'est peut-être une des expressions de la liberté, de la raison. En fait, l'universel est, à mon avis, quelque chose de nécessaire, mais c'est un prérequis à la paix. Je dirais ça comme ça. Au fait de pouvoir entrevoir, si vous voulez, la relation aussi avec les autres. J'ai l'impression... Enfin, c'est une question qui retient beaucoup dans les années d'attention. Je pense que c'est le point-là qui a réduit peut-être le plus d'attention ici, parmi ces discussions. En fait, il y a des gens qui se demandent si l'universel est quelque chose de possible. On sait qu'aujourd'hui, sur l'état de la réalité, pour plusieurs exemples, parce qu'il y a des rapports de l'utilisation, il faut la louer, il faut la louer, et que, pour l'instant, c'est, il semble-t-il, une chimère. Être universel aujourd'hui, par exemple. Quand on suis ici, par exemple, c'est avoir cette situation de pouvoir participer à quelque chose d'universel. Universel, à mon avis, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui existe comme ça, voilà, avec quelque chose dans le monde. Non, l'universel, c'est quelque chose de participatif qui, du coup, est censé y participer à tout le monde. C'est précisément la définition de l'universel. C'est quelque chose de... Enfin, c'est un acte, j'ai l'intérêt de dire. Il y a des rapports d'un fait... On t'en vient dessus, on s'apprend ça, mais j'ai pas l'impression qu'on y participe vraiment. Donc, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là, pourquoi s'intéresser à l'universel, si tant est qu'il existe ? Moi, je pense que là, il n'est pas proposé à la conséquence coloniale, telle qu'elle se formule aujourd'hui, même dans des... dans des... c'est-à-dire qu'on ne peut être pensé que par nos mots. Voilà. Et que, exactement, que par nos mots. Il n'y a que notre langue qui puisse rendre compte de tout le sens. D'accord ? Et que par conséquent, passer par les mots des autres est en soi un obstacle. Alors, comment vous voyez cette question ? C'est simple. Et je pense qu'il me pose problème, réellement, c'est l'idée de l'opacité des mots des autres. C'est-à-dire qu'on aura une capacité à rendre compte de ce que je suis. Je pense que ça n'a pas été réellement posé, votre question. Alors, je commence dans l'ordre de chronologie. la première question, la première question, c'est la première question autour de l'ancrage. Donc, si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous dites qu'il faut peut-être essayer d'envisager cet ancrage de manière critique, de donner sa portée critique, un peu à la manière de Jean-Louis, finalement. Ce que je pense... Jean-Louis, par contre, c'est la pratique. C'est vraiment... C'est déjà bien, peut-être qu'on change. Et donc, je devrais en quelque sorte plus questionner cela. Pourquoi ? Parce que, dites-vous, nous sommes aussi dans une... tout en étant ancrée, et d'ailleurs tout le monde n'est pas ancré de la manière, tout en étant ancrée, nous sommes en quelque sorte dans une tension perpétuelle cherchant à se désancrer. Et ce désancrage, vous le voyez finalement comme une tension vers l'autre. un moyen d'aller vers l'autre et donc de s'enrichir nous-mêmes. Et c'est ça qu'on veut en fait. On veut que les autres, on veut que les gens soient pris au sérieux. Les gens ne sont pas suffisamment pris au sérieux dans leur ancrage. Après, on peut en faire ce qu'on veut, mais au moins ça. Mais au moins faire ce diagnostic et ça en fait pour être cohérent par la suite en prenant au sérieux l'autre. Une question suivante, c'est de vrai. Alors vous avez dit un certain nombre de choses que j'essaye de résumer. En quelque sorte, finalement, vous pensiez que l'universel était aussi quelque chose de nécessaire à la paix. et en fait, il nous affinit en quelque sorte progressivement notre définition de l'universel. Et vous en arrivez à cette idée, c'est tout à fait intéressant, il faut faire juste, sur l'impression à laquelle l'universel serait, disons, de l'ordre du participatif, qui serait quelque chose qui serait en acte, en opposition à la puissance aristocrédicienne. Et donc, au milieu de tout ça, c'est finalement la question de savoir comment la frontière dont je parlais tout à l'heure, comment ça serait possible parce que je ne sais pas que ça soit un élan global. Oui, mais en fait, la question, c'est toujours un peu d'appel, je ne sais pas vraiment. La question, c'est quel universel ? Qui en décide ? Qui décide que ceci, ce serait l'universel ? Que nous devrions suivre ? En plus, de la paix ? La paix de qui ? D'accord ? Selon quelle loi, et pour refondre, ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, que vous étiez à l'universalisme matriciel ? Qui décide de la matrice ? La matrice de qui ? Qui décide de la grille universelle qui se construit ? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Ça me va assez. Qui participe ? C'est ça la question. Qui est empêchée de participer pour x raisons ? Qui prend la parole à la place de qui ? Pour x raisons. Pour exprimer, soit ditant, les revendications, pour continuer la métaphore, la vision de l'universal. Qui décide de prendre la parole à ma place ? Probablement quelqu'un que je n'aurais pas désigné pour cette tâche. Donc toujours la question, c'est la même, c'est la question des rapports de force. C'est ça, le dénominateur commun. Si tant est qu'il puisse en exister un quelque part, on dirait qu'il est possible. Ben oui, on dirait qu'il est possible, mais il faut faire un effort de part et d'autre. Vous le savez, dans les choses importantes de la vie, les choses qui ont un prix ou une valeur, il faut souvent faire un effort. Alors, la question de la langue et des mots, et qu'effectivement, on a l'impression que passer par les mots des autres pour rendre compte d'un vécu ou d'une expérience, c'est quelque chose de problématique. Je veux dire que oui, je souscris à cette idée, et moi en revanche, je souscris d'autant plus à cette idée, que je pense que l'intraduisible, c'est quelque chose qui existe vraiment. D'ailleurs, il y a un dictionnaire, un dictionnaire, un traduisible, mais c'est vrai, pour reprendre ce que disait tout à l'heure, j'en ai mis au sujet du témoin réellissant, mais oui, il y a une opacité, une opacité de la traduction. Je pense que c'est quelque chose qui existe, et en même temps, c'est pas grave, mais voilà, passer par les mots des autres, genre c'est quelque chose, parce que là maintenant, je suis en train de parler via la rhétorique des autres, et aussi, ça me pose un problème, parce que je dis ça parce qu'il doit être vraiment réactionnaire aussi, bien sûr, ça me pose aussi un problème, et je le dis aussi, quelque part, comme une empreuve. Je ne sais pas comment dire, c'est une question qui m'interfède, et je n'ai pas certainement rien. Merci Monsieur le Président. Vous avez voulu répondre au détail, je vais répondre rapidement à ma façon, évidemment, aux différentes questions qui ont été posées. Alors moi, je pense qu'il y a effectivement un gibage et des efforts entre nous, M. Baïa et moi, essentiellement dans l'ancrage, dans le racisme, par exemple, madame. Je pense que l'idée de Glissant, du rhizome en fait vient de l'O2, c'est-à-dire, de capitalisme et des stézoprénies, l'antiquite, les tâteaux, etc. Et je pense que c'est une opposition fautive, parce qu'en fait, le rhizome suppose la racisme, c'est-à-dire, donc le racisme membre, l'ancrage. Et donc, chez Glissant, il y a une espèce de, comment dirais-je, de nomadologie, chez Glissant, et que je vois, je ne sais pas, par exemple, chez Glissant, on retrouve aussi, chez Glissant, qui suppose à l'origine, un racisme membre. Parce que pour penser la nomadologie, il faut penser l'un racisme membre, pour penser les cultures créoles, de Glissant, il faut penser à l'origine des cultures racines, et d'ailleurs, pour lui, les cultures occidentales, les cultures racines, enfin, les cultures françaises, par exemple, qui se réfèrent à côté, c'est comme si tous les Français se descendaient de Glissant, c'est une culture racine, de même que les cultures africaines, sous-tahariennes, elles sont des cultures racines, puisqu'on toujours s'appelerait à l'ancienne commune. Donc, je pense que, personnellement, je récuse ces deux conditions de la racine du réseau, et je comprends très bien votre désir d'aller vers l'autre, en fait, ces pulsions qui incitent l'individu ou le sujet à sortir de soi pour aller vers l'universel, mais en même temps, moi, je me demande si l'identité, si l'intérité, plus exactement, n'est pas intimement liée, ne fait pas couple avec l'identité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une construction d'intérité complètement artificielle, qui consiste précisément à construire cette intérité profondée, une identité, et je pense que, on ne peut pas penser le, je ne suis pas, comment on dirait, je ne sais rien, mais, parce que, pour un pousseur, l'histoire, c'était un procès sans sujet des fins, mais, je pense que, malgré tout, le sujet n'est pas, il n'y a pas une pure liberté du sujet, que le sujet, c'est aussi un effet, c'est aussi un effet de l'environnement dans lequel il baigne, il ne peut pas se définir, il ne peut pas décider, il ne peut pas décider de lui-même de se définir en tant que tel, il n'y a pas de, je crois que la question, je donne la question en ligne du en tant que tel, c'est-à-dire, par exemple, celui-là de Chaudière dit, je pense, en tant qu'Africain, je pense que ça ne veut rien dire, et ça rejoint la question de la intersectionnalité, on ne peut pas se définir en tant qu'Africain, en tant que juif, en tant que musulman, en tant qu'arabe, en tant que, parce qu'on élimine toute une série de déterminations qui sont, qui accompagnent le sujet qui se définit en tant que, uniquement en tant que l'immobilisme, certaines, une de ses caractéristiques, c'est, on rejoint l'histoire du Mont-Charles, qui, on a appelé, qui est un petit terme à nous. Dernière, avant-dernière question, l'universalisme, l'universalisme, est-ce qu'il est possible, l'universalisme matricien, est-ce que c'est viable ? Il faut que je vous en prie. Alors, moi, ce que je constate, c'est que, alors, sous manière, vous avez la question de savoir qui décide de la matrice. Mais, si on, si on culte, si je veux dire, si on culturalise notre problème, effectivement, ça devient une opposition entre eux et nous, occidentaux et africains, etc. Mais, il faut voir une chose, c'est qu'il y a des technologues africains, des technologues africains, qui, effectivement, les mêmes technologues que les technologues occidentaux, et d'autre part, il y a des technologues africains qui ont étudié les sociétés occidentales. donc, la matrice n'est pas d'un seul côté, elle n'est pas seulement une côté occidentale, elle est aussi partagée par des gens qui ne sont pas des occidentaux. Donc, tout ça, c'est une question, enfin, métaphysique, pour s'en occuper, puisque les uns et les autres utilisent les mêmes catégories. Est-ce que vous faites des risques à toi ? Ah, ça, c'est une autre question. Alors, pour le fonds qui concerne les langues, je pourrais que, alors, Soumena, qui a fait une idée très précise de notre point de vue, surtout de la partie qui nous revient, n'a pas du tout parlé de la question des langues qui nous entoure, c'est radicalement, que le nom de la Cherviane et moi, parce que lui, parle d'un universalisme particulier, c'est-à-dire le fait de penser de langue à langue, parce que pour lui, le fait que la traduction, justement, comme je le disais précédemment, apporte un supplément, je ne dirais pas un supplément d'âme, mais un supplément sémantique à la langue d'origine, alors que moi, je pense que les langues n'existent pas. C'est pour répondre à Imède. Les langues n'existent pas. Alors évidemment, c'est un peu scandaleux de dire ça. Je pense que les gens, alors là aussi, ça va être accroché bien à ma chaise, les gens parlent la langue qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir, a priori, les limites du monde. Par exemple, et je crois, un dessin de la langue dominante, d'un impériatisme dominé, comme un impériatisme français, le français, on ne peut pas définir, a priori, ce qu'est le français. Le français est une langue française, une langue africaine, une langue arabe. On ne peut pas définir, a priori, dans quelle langue parlent les français, ce qui ne veut absolument rien, parce que les français ne parlent pas la même langue. Bien sûr, ils s'y comprennent, plus ou moins entre eux. Mais il n'empêche que chaque individu s'approprie, comment dirais-je, je ne dirais pas un trésor, c'est bon, mais un référentiel de termes, et de sens évidemment, qu'il s'approprie individuellement, et qu'il transforme en signifié langagien, parce que moi je pense qu'il ne faut pas parler de langue, mais de langage, il ne faut pas faire de linguistique, il faut faire une sociologie des langages, et donc il y a un individualisme langagien qui fait que personne ne parle de langue que l'autre. Bien sûr, il faut que les gens se comprennent entre eux, parce que sinon, il s'agit d'un idiolect, et à la limite, l'idiolect, c'est le fait de parler en langue, précisément, c'est un peu plus être compris par l'autre. Mais on ne peut pas dire, a priori, qu'il y a des langues strictement délictées, parce que les langues, on dirait, je manque les uns sans raison, même si ça c'est une mauvaise conceptualisation, parce qu'on revient à la thématique de l'église, c'est pas une question de l'église, c'est une question d'appropriation par les individus, d'un référentiel d'engagier, qui les dépasse, et qui est globale, alors évidemment, avec une ampleur différente, c'est une époque, c'est certain, mais qui est toujours plus là que la certaine localité dans laquelle il est. qui, l'association de l'association de santé, va très bientôt présenter deux autres livres, successivement, l'ordre n'est pas encore bien défini, un livre qui a été publié dernièrement, qui n'est pas encore sorti sur le marché, dont l'un des autorités ici, il y a une aide, qui a publié avec Hayat Moussa, un ouvrage sur la représentation de l'injustice chez les jeunes. Et donc, là, nous allons également nous consacrer une séance de débat, de la présentation de débat, et notre séance sera consacrée au dernier livre de Fatih Bilhajiya, qui vient de faire être Kiproko, et ce sera également une séance. C'est important. Nous aimerons bien vous voir dans des séances de santé spéciale. Merci beaucoup à vous.